Bonjour Julie, Samuel, Pablo, bonjour tous les enfants. Dites-moi, vous avez déjà remarqué à l'école, parfois, certains enfants, pas très gentils, pas très malins, se moquent des autres, parce qu'ils sont différents, par simple jalousie ou méchanceté. Mais de toute façon, c'est pas très bien. On va découvrir ça avec l'histoire de Hugo, un héros un peu trop gros. Hugo est vraiment très malheureux. À l'école, on se moque de son bidon qu'il essaye de cacher sous son pull marron. Hugo, t'es nul ! Hugo, t'es nul ! On le voit quand même, ton bidon sous ton pull. À la cantine, Hugo s'empiffre de frites et de mousse au chocolat. Et tout le monde se fiche de sa bobine. « Hugo le gros, Hugo le gros, tu seras bientôt aussi rond qu'un tonneau ! » À la piscine, Hugo remarque les sourires moqueurs. Lorsqu'il saute dans le bassin et se ratatine, il éclabousse tous les baigneurs. « Hugo, t'es le bibendom Michelin avec ta bouée autour des reins ! » À la gym, les moblagueurs, ils les guettent quand ils ratent ses seaux et ses pirouettes. « Hugo, t'es bête ! Hugo, t'es bête ! Avec ton gros ventre, tu te casses la binette ! » Mais Sophie aime Hugo comme il est. Elle lui tient la main bien serrée parce qu'elle veut le protéger des autres pendant la récré. Sophie demande à maman qui fait du vélo dans l'appartement. « Pourquoi se moque-t-on du go tout le temps ? Je l'aime avec son petit bidon. Il est trognon ! » Maman lui répond. « Il est différent, ma douceur. Et la différence fait parfois peur. » Sophie n'est pas satisfaite de la réponse de maman. Alors elle court de la cuisine rejoindre son papa cuiste. « Dis papa, pourquoi les copains traitent-ils Hugo de gros baleineaux ? » « Je l'aime, toujours flûte partout. Il est mon chouchou. » « Eh bien, lui répond papa, il ne ressemble pas à tes amis. » Il le juge à son apparence rebondie et ne regarde pas au fond de son cœur comme tu le fais, toi, ma petite fleur. Sophie comprend un peu mieux, mais elle veut avoir l'avis de son papy. Toujours de bons conseils. « Coucou papy, comment étaient les gens avec toi après ton accident, lorsqu'ils ont vu que tu n'avais plus qu'un bras ? » « Eh bien, on n'arrêtait pas de m'observer. J'ai été différent et ça en a effrayé plus d'un, mon petit lapin. » « Pour mamie, ça n'a rien changé. Elle savait ce que j'avais là, au fond de moi. » « Mais pourquoi me demandes-tu tout ça ? » « Parce que j'aimerais qu'on soit gentil avec mon ami Hugo. Je l'aime tout potelé. Et en plus, il est si rigolo. » « J'ai une idée. Allons en parler à tes parents, là-haut. » « Quelle excellente idée a eu papy. Toute la famille est enthousiaste. Et Sophie organise bientôt une petite fête. Elle invite Hugo, bien sûr, et quelques amis. Maman a fait un beau gâteau au chocolat. Papa a accroché des ballons roses et lilas. La fête commence à peine et déjà on se moque d'Hugo et de sa bedaine. « Hugo, t'es moche. Hugo, t'es moche avec ta grosse brioche. » « Sophie tape du pied. Elle en a assez. Ça suffit. Arrêtez de vous moquer. » « Maman propose. Et si vous vous amusiez à vous déguiser ? On a une malle pleine de chapeaux, de costumes, de perruques, de coiffes avec des plumes. » « Oh oui, oh oui. Moi, je veux être la fée-clochette. Et moi, fifi-brun-acier avec ses couettes. » « Moi, le roi des araignées, Spiderman. Et moi, la chauve-souris, Batman. » « Moi, je veux être Zorro, » dit Hugo. Tout le monde pouffe de rire. « Toi, Zorro ? Mais tu délires. T'es trop gros. » « Sophie demande à Hugo. Pourquoi ne te déguiserais-tu pas en obélix ? En plus, tu serais le plus fort. Fort comme disent. » Hugo s'acquiesse. Certains garçons sont même jaloux. « Waouh ! T'es plus fort que nous ! » L'après-midi se termine autour du goûter des héros. Pour Sophie, celui qui est le plus beau, c'est Hugo. Son héros rien qu'à elle. Son phénix. Son Hugo Bélix. Hugo s'observe du coin de l'œil dans le miroir. « Et s'il n'avait pas tout à fait tort ? » « C'est vrai que je suis quand même un peu gros, même pour un héros. » « Si j'avais été un peu plus mince, j'aurais pu porter le costume du grand Zorro, mon héros préféré, » « se dit tout bas Hugo. » Et voilà. C'est quand même mieux d'être comme Sophie et d'être gentil avec les autres, non ? À demain, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada